Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma vidéo sur mes accessoires de puériculture préférés. On doit en être à la 5ème, 4ème ou 5ème édition ou 6ème ? Bon, peu importe. Je vous mets en barre d'infos les précédentes éditions. Ce sont des vidéos que j'ai démarrées lorsque ma fille avait vraiment quelques mois et ce sont des vidéos que j'ai fait évoluer avec le temps, avec ses besoins, les choses qu'on utilisait, qu'on a trouvées utiles, etc. Donc je crois que je vous le dis à chaque fois, mais vraiment chaque expérience de parent, d'enfant est unique. Donc il y a peut-être des choses dont je vais vous parler et que vous trouvez complètement inutiles. Mais l'idée c'est un peu de vous présenter des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé pour vous aider peut-être pour des petites racaques du quotidien que vous pouvez avoir. Donc à ce jour, Inès a 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Donc il n'y a plus grand chose de nécessaire dans la vie de tous les jours. Elle est propre, elle mange comme nous, elle s'endort à peu près n'importe où. Donc il n'y a plus besoin de lit parapluie, on n'a plus de poussette, etc. Donc la quantité d'accessoires de puriculture s'est nettement réduite avec le temps. Mais vous êtes nombreuses à me demander des mises à jour de ce type de vidéos. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout ce dont on se sert au quotidien. Donc j'ai vraiment passé en revue sa chambre, la cuisine, etc. Des trucs qu'on emmène à l'extérieur pour essayer de vous faire une vidéo la plus complète possible. On va commencer par la première catégorie qui englobe le plus de choses. Donc sommeil, alimentation et tout ce qui concerne l'apprentissage de la propreté de la continence. J'en profite pour vous dire que je vous avais rédigé un article complet sur mon blog que je vous mets sous la vidéo où je vous ai expliqué nos astuces pour aider les enfants dans cette transition qui est un grand changement dans leur vie. Donc Inès n'a plus de couche uniquement la nuit parce qu'elle n'est pas encore propre. Donc elle fait pipi dans sa couche la nuit tout simplement. Donc dans cet article je vous ai parlé pas mal de choses, notamment du système du pot qui est vraiment le truc un peu un peu universel que tout le monde achète. Nous le pot il est toujours en place chez nous et Inès s'y accroche bien parce qu'en fait je pense qu'elle aime beaucoup le fait de pouvoir être autonome pour aller aux toilettes. Donc elle continue à faire on va dire les trois quarts du temps ses besoins sur le pot. Et j'avais acheté sur Amazon quelque chose que j'avais découvert complètement par hasard qui est un réducteur de toilettes mais portative. Donc ça on l'a surtout emmené en déplacement au moment de l'acquisition de la propreté, en vacances etc. Ça permet de s'adapter sur n'importe quelle toilette que vous soyez chez vous, chez des amis, à l'extérieur ou autre. Alors il faut toujours avoir un petit paquet de lingettes nettoyantes ou un spray désinfectant etc. pour le nettoyer derrière. Mais voilà ça se pose sur les WC, ça permet à l'enfant de faire ses besoins sur des toilettes qui ne sont pas à sa taille. Aujourd'hui on s'en sert plus, d'ailleurs il faut que je le donne à quelqu'un. On s'en sert plus parce que si on se rend, ça a été le cas cet été, dans un endroit où il y a des toilettes classiques. Maintenant Inès a appris à monter sur des toilettes si on l'aide tout simplement, puis elle la tient un petit peu et elle fait ses besoins sans difficulté. Mais c'était un accessoire bien sympa quand vous ne pouvez pas vous trimballer le pot avec vous toute la journée. Si vous allez au restaurant par exemple, il vous suffit d'emmener ça. C'est livré avec une petite pochette un peu plastifiée. Et voilà comme je vous disais, il faut bien penser à avoir de quoi le désinfecter une fois que vous le remettez dans la pochette. Ensuite pour tout ce qui est repas, je vous avais parlé des produits de chez Twist Shake. Alors là, la vidéo n'est pas du tout, déjà que les précédentes n'étaient pas en collaboration avec eux, mais ils m'avaient envoyé des produits pour test. Et écoutez, on s'en sert tout le temps, donc je vous en parle, mais ils ne sont pas du tout au courant que je se fais cette vidéo. C'est une marque suédoise qui propose des accessoires de périculture, alors biberons, pour les repas, etc. Nous, il y a trois choses dont on se sert beaucoup. Tout d'abord, la gourde avec une paille qui est la gourde qui reste à la maison. On ne l'emmène pas toujours en balade parce qu'elle s'est mise à fuir avec le temps. Elle est tombée un nombre incalculable de fois par terre aussi, donc je pense qu'elle a un petit peu souffert. Mais elle reste sur la table de nuit d'Inès pour qu'elle puisse boire la nuit. Elle est top, si ce n'est ce petit défaut, maintenant qu'elle fuit un petit peu. Ensuite, on a les couverts. On en a deux sets, un set bleu et un set violet. Elle s'en sert tous les jours pour manger. Ce sont des petits couverts qui sont adaptés pour les mains des enfants. Donc le couteau qui coupe trois fois rien. Enfin, si vraiment vous insistez, si un adulte s'en sert, vous arrivez à couper quelque chose. Mais pour un enfant, c'est vraiment sans danger. Une fourchette et une cuillère. Les manches se sont un tout petit peu teintées avec le temps, à force de passer au lave-vaisselle. Peut-être la tomate, tout ça, ça doit les tâcher un petit peu. Mais ils restent en très très bon état. Et ensuite, toujours chez Twist Shake, les petits gobelets en plastique, pareil, qui sont tombés par terre une bonne dizaine de fois, qui sont toujours là. Je crois que c'est vendu par l'eau de deux. Il existe plein de couleurs. Voilà, je vous conseille ces produits de chez Twist Shake parce que franchement, on s'en sert tous les jours. Je pense qu'il est tout à fait possible de trouver ça dans d'autres marques. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce qu'objectivement, c'est ce dont on se sert au quotidien. Ensuite, le cartable pour l'école, je vous ai fait une vidéo IGTV, donc sur Instagram que je vous mets également sous la vidéo, où je vous ai présenté le contenu du cartable, je ne sais pas comment on appelle ça en première année maternelle, d'Inès. Et puis des affaires pour préparer la rentrée. Je voulais vous reparler dans cette vidéo, si vous l'avez loupée, de la boîte à goûter. Donc ça, c'est sur le site Ludilabel que j'ai trouvé ça. Ce sont eux qui m'ont envoyé ces produits. Nous, on avait déjà passé plusieurs commandes par le passé. Ce sont des... Ils proposent des articles personnalisables, donc des étiquettes pour identifier des choses. Des boîtes à goûter, donc avec le nom et le prénom de l'enfant, avec des petites cartes interchangeables ici. Donc voilà, ça c'est la boîte à goûter d'Inès. Et à l'intérieur, sans goûter pour l'école de main, une compote, un yaourt et un petit paquet de biscuits. Et au niveau de la gourde, vu que celle de chez Twist Shake fuit un petit peu, j'ai acheté en fait une gourde de la marque 24 Bottles, qui est en collaboration avec la marque Noodle pour ce modèle-là. Donc ce sont des gourdes isothermes, donc qui gardent les boissons au frais. C'est ce que je recherchais. C'est plus petit en contenance, mais pour une journée d'école, c'est bien assez. Et puis vous avez un petit bec qui se replie. Pas de fuite, c'est pas trop lourd. C'est la contenance parfaite pour l'école. Et ensuite pour le sommeil, Inès elle dort dans un lit classique, avec des draps classiques. Si on va dans un hôtel ou une location ou autre, elle dort dans à peu près n'importe quel lit. Toujours son doudou, une peluche éventuellement. Et ça je ne me souviens pas si je vous en avais parlé, une petite veilleuse portative. Je crois que la marque c'est pas Bobo. Oui c'est ça. Moi j'ai acheté ça sur Amazon, mais je crois qu'on trouve ça dans à peu près n'importe quel magasin de puriculture. Alors c'est une veilleuse qui est top. Elle se recharge sur une prise de cette façon là. Ensuite il n'y a pas de bouton. Elle s'allume uniquement quand elle détecte une certaine obscurité. Donc pas de bouton, pas de risque qu'elle s'allume, qu'on oublie de l'éteindre. Il n'y a pas de danger pour l'enfant. C'est vraiment top. Et elle est complètement portative. Donc soit vous la laissez au mur, branchée, soit vous la laissez sur la table de nuit de l'enfant, soit dans son lit. Enfin peu importe ce qu'il rassure pour s'endormir. Ça diffuse une lumière qui est douce, pas trop puissante. Donc c'est pas du tout réglable. C'est vraiment une veilleuse qui est toute simple dans son fonctionnement. Mais gros succès chez nous. Et je vous conseille vraiment de vous procurer quelque chose de ce genre là. Notamment pour les déplacements. Inès ne s'en sert pas à la maison parce qu'elle connaît sa chambre, son environnement. Mais quand on est en vacances ou qu'elle dort chez quelqu'un, on lui met tout le temps dans son sac. Et vraiment, vraiment top. C'est pas donné. Je crois que ça coûte un peu plus de 20 euros. Ça fait longtemps qu'on l'a, donc je ne me souviens plus très bien. Mais vraiment un très très bon investissement. Vous ne prenez pas de risque si vous achetez quelque chose comme ça. Ensuite j'ai fait une catégorie déplacement. Parce qu'un enfant autour de 3 ans ne va plus forcément en poussette. Alors il y a des enfants qui continuent à avoir besoin de la poussette parce qu'ils sont fatigués quand ils marchent, etc. Pour être tout à fait honnête, en fait nous la poussette, c'est quand on en avait marre. Ça prend trop de place. C'est compliqué à garer. Vous allez dans un resto ou quoi, c'est un peu pénible. Donc on a un peu profité du fait qu'Inès soit une bonne marcheuse. Je ne sais pas si elle a hérité ça de nous. Mais c'est vrai qu'elle marche bien sans trop se fatiguer. Donc la poussette, ça fait vraiment... Je n'ose pas la vendre parce que je me dis qu'on va en avoir besoin. Mais je crois qu'il faut vraiment que je me décide à la vendre. Donc il nous reste la yo-yo de chez Baby Zen. Je crois qu'il faut que je me décide à la vendre parce qu'on ne s'en sert plus du tout. Donc elle marche bien. Mais il peut se passer des fois où les distances sont trop longues. Et où elle préfère être sur un petit moyen de locomotion différent. Donc on a une draisienne de chez Banwood. Je vous mets des photos sur l'écran parce que là je ne les ai pas amenées. Parce que je n'ai vraiment pas assez de place autour de moi. Puis je ne suis même pas sûre que ça rentre dans le cadre. Donc une draisienne de chez Banwood. Qu'elle a eu pour son anniversaire ou pour Noël, je ne me souviens plus. Très belle parce que très design. On dirait un petit vélo avec des belles finitions en cuir camel. Elle est magnifique. Vous pouvez bien sûr trouver des draisiennes beaucoup moins chères. Notamment chez Decathlon. Moins esthétique que celle-ci mais tout aussi efficace. Donc voilà. Pas nécessaire de dépenser autant d'argent dans ce type de draisienne. Une draisienne c'est quoi ? C'est un système de vélo mais sans pédale. Donc l'enfant se lance avec les pieds sur le sol. Ça leur permet d'acquérir une certaine stabilité avant de passer sur un vélo. Et l'idée normalement c'est de ne pas passer par l'étape vélo avec les roulettes à l'arrière. Je ne sais pas si on va faire comme ça ou si on va acheter un vélo avec des roulettes. Mais pour le moment elle est sur sa draisienne et ça se passe bien. Et ensuite les trottinettes. Alors Inès elle en a deux. Pourquoi deux ? Ce n'est pas du tout nécessaire mais il y en a une qui est chez mes parents et une qui est ici. La première c'est la Glober. Je vous mets une photo sur l'écran si je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. Le gros avantage c'est que c'est une trottinette qui est évolutive. Donc la première étape c'est une version un peu porteur. Donc c'est l'adulte qui pousse la trottinette. L'enfant est sur une sorte de petit siège avec les pieds sur des sortes de petits cale-pieds, des petits repose-pieds. Ensuite vous pouvez le mettre en version trottinette. Et les deux versions sont très satisfaisantes. Donc ce n'est pas donné mais c'est un bon investissement si vous voulez vraiment l'acheter quand votre enfant est tout petit. Si vous avez un enfant de deux ans et demi, trois ans, je vous conseille davantage d'opter pour une trottinette classique. Donc c'est celle qu'on a à la maison puisque la Glober est chez mes parents. Donc c'est ce modèle de chez Decathlon tout simplement que je trouve mignon en termes de configuration. Très pratique parce que vous pouvez enlever le manche pour la plier. Donc vous vous retrouvez avec deux morceaux mais ça prend très très peu de place pour caler ça dans un coffre de voiture ou autre. Les roues sont clignotantes. Donc quand les roues tournent, ça s'illumine. Donc ça c'est juste adorable. Et elle est bien stable. Les deux petits trous à l'avant sont top au même titre que la Glober. Elles sont assez équivalentes et la qualité est excellente. Donc voilà pour les déplacements quand il faut marcher un peu plus longtemps, on opte pour la solution draisienne ou la solution trottinette pour essayer d'économiser un peu l'énergie de l'enfant. Et bien sûr pour oublier un casque pour protéger la tête, vous en trouvez pour pas très cher à nouveau chez Decathlon ou dans des adresses comme ça. On va continuer avec la catégorie hygiène. Tout d'abord une brosse à cheveux très mignonne de chez Bajka. C'est une marque dont je vous parle depuis très longtemps qui fait de très beaux accessoires made in France pour adultes et pour enfants. Donc ils ont une gamme pour adultes. Moi j'ai le peigne en bois, j'ai la super belle brosse à cheveux, j'ai des élastiques de chez eux, des pinces à cheveux. C'est vraiment une marque qui a une très très belle esthétique et ils ont toute une gamme pour enfants avec plusieurs types de brosses pour les cheveux. Une avec des sortes de poils encrins pour vraiment les cheveux des bébés que j'ai toujours d'ailleurs mais dont on ne se sert plus. Et la version avec des picots qui est plus conventionnelle pour les enfants un peu plus grands. Vous pouvez faire personnaliser la brosse, je ne sais pas si le focus se fait, donc c'est marqué Inès à l'arrière. Ça peut être un joli cadeau de naissance aussi, très mignonne cette petite brosse. Ensuite, dentifrice, ça c'est pas anecdotique parce que je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles on est passé. Donc vous pouvez tout à fait brosser les dents de votre enfant au départ avec uniquement de l'eau. Et puis après vous pouvez instaurer un dentifrice pour que le travail soit plus facile tout simplement et que ça rende le truc un peu ludique. Moi j'étais tombée par hasard sur ce produit de la marque Enfance dans une boutique à Annecy qui s'appelle Dupont Store. Et d'ailleurs il ne revient non plus la marque, mais j'étais tombée complètement par hasard devant ce dentifrice qui est bio, certifié EcoCert, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, à la fraise, à la camomille et au thé vert bio. Donc il est écrit premier dentifrice, donc c'est vraiment un dentifrice qui est fait pour les enfants. Je ne sais plus si c'est écrit à partir de quel âge, à partir de 3 ans. Bon nous on a démarré un petit peu avant. Et je me suis dit bon la composition est top, vraiment c'est nickel en termes de composition. Donc je l'ai acheté et Inès en était complètement fan. On a fini le tube, je suis repartie dans la boutique et ils m'ont dit on ne vend plus la marque. Donc je me suis dit bon c'est la grave, j'ai passé une commande sur internet. Dans l'attente je vais acheter un dentifrice vraiment conventionnel en grande surface. Inès a détesté les dentifrices de grande surface parce qu'ils sont hyper chimiques. Ça ce sont vraiment des saveurs vraiment naturelles. Donc ce n'est pas sucré, ce n'est pas agressif ni rien. Mais elle a détesté les dentifrices de grande surface. Résultat j'ai passé commande sur le site pour 4 tubes de ce produit là parce que c'était vraiment inenvisageable de continuer sans. Donc un très très bon dentifrice, ce n'est pas donné mais vraiment il faut mettre une toute petite quantité, ça vous dure des mois. Et nous on accorde beaucoup d'importance à l'hygiène buccodentaire, comme beaucoup de personnes. Mais moi c'est vraiment un truc, les dents c'est très important pour moi, donc c'est important pour ma fille. Et voilà, avec son antifrice ça se passe très très bien. Dans la marque Enfance vous avez plein d'autres produits. Une crème pour le visage, une crème pour le corps, un gel lavant pour le corps qui sent la fleur d'oranger qui est divin, pour enfants ou pour adultes d'ailleurs. Donc voilà, je vous invite à découvrir, c'est une très belle marque française. Ensuite le fameux Rinstead. Je crois que je vous ai parlé de ce truc là dans les toutes premières vidéos. Parce que vraiment je pense que ça peut paraître gadget, mais alors pour nous c'est une bénédiction. Donc c'est un produit de la marque, ça ne va pas me revenir et ce n'est pas écrit dessus. Skip up, voilà. C'est une marque qui fait des accessoires de puriculture, alors pour le bain, pour les déplacements etc. Avec des jolis designs un peu ludiques. Ça, ça s'appelle un, je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça un Rinstead. Donc vous mettez de l'eau dedans et vous plaquez la petite surface en silicone qui est donc un peu arrondie sur le front de l'enfant pour venir lui rincer les cheveux quand vous lui lavez les cheveux tout simplement. C'est sympa quand ils sont tout petits, qu'ils sont un peu effrayés de l'eau et en fait Inès est toujours un petit peu, elle n'aime pas avoir de l'eau dans le visage en fait. Alors elle met la tête dans l'eau à la piscine etc. Mais c'est vrai que dans le bain, elle n'aime pas avoir de l'eau sur le visage et j'ai beau lui dire mets la tête en arrière ou je mets ma main ou autre, ça ne fonctionne jamais très très bien. Donc ce Rinstead, on l'a depuis sa naissance, on le lave au lave-vaisselle quand il y a un peu trop de calcaire intérieur, d'ailleurs là il faudrait que je le fasse. Et c'est un petit accessoire qui est vraiment bien pensé et très sympa pour les enfants qui n'aiment pas avoir de l'eau dans les yeux. Ensuite, les fameux patachons. Alors les patachons, ce sont les... le mot vient de la crèche dans laquelle Inès allait. Ce sont des sortes de petits carrés d'éponge qu'on mouille à la fin des repas et comme ça on invite les enfants à se débarbouiller un peu le visage après les repas. Et en fait Inès, elle a bien pris le pli, ce qui fait qu'à chaque fin de repas chez nous, elle venait de nous demander est-ce que je peux avoir un patachon ? Et je me disais, moi j'ai pas vraiment quelque chose qui ressemble à ça. Enfin j'ai des gants de toilette, j'avais des serviettes éponges mais j'avais pas quelque chose de vraiment similaire. Et je voulais trouver une version un peu durable, donc pas pour acheter des lingettes ou autre, ou des cotons jetables. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon mais ça se trouve probablement sur typiquement les tendances d'Emma ou autre. C'est la marque Cheeky Wipes et voilà, ce sont tout simplement des carrés de coton mais de grande taille. Des carrés de tissu à l'éponge pardon. Et vous venez juste les passer sous l'eau chaude ou tiède. Moi je mets pas de savon ou autre et ça lui sert juste à se débarbouiller un peu le visage. Et ensuite je les mets en machine à, ça dépend, 30 ou 60 degrés en fonction de ce qui m'arrange au moment où je fais le linge. J'en ai une quantité industrielle. On en passe environ une ou deux par jour selon les repas. Et voilà, vraiment vraiment top. Ça peut être bien aussi pour essuyer les mains après des activités manuelles ou autres. Et ensuite le petit bonus côté hygiène, c'est la chantilly lavante de chez Watt Paris. Je vous mets une photo ici parce que je n'ai plus, j'ai plus de flacons chez moi. Donc Watt, c'est une marque de soins pour enfants au même titre que la marque Enfance que j'ai découverte sur Instagram, je crois, au fur et à mesure de mes périgrénations sur la plateforme. Ils proposent plusieurs produits dont cette chantilly de bain qui ressemble vraiment à un flacon de chantilly comme pour mettre sur ses fraises. Mais c'est un produit d'avant pour enfants. Donc ça c'est très ludique. Alors c'est pas donné, moi je l'achète pas tout le temps, toute l'année parce qu'il est pas nécessaire de se laver avec une chantilly de bain tous les soirs de toute sa vie. Donc c'est un peu le truc un peu plaisir. Là ça fait quelques mois que je l'ai pas racheté, il faudrait peut-être que je repasse une commande. Si vous avez un enfant qui est un peu dans la période où il aime pas trop se laver, où il a un peu de mal à aller dans le bain, etc. Ça peut être une façon ludique de le faire participer à tout ça parce que c'est très sympa. On dirait vraiment une grosse crème chantilly, c'est hyper agréable à utiliser. Ça sent bon, la composition est top, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite on va passer à la catégorie éveil et puis ensuite je passerai à la catégorie jeux et enfin lecture. Alors pour l'éveil, tout d'abord quelque chose que j'ai trouvé tout simplement dans mon supermarché, complètement par hasard. Mais j'aurais bien aimé découvrir ça un peu plus tôt. Ce sont les... comment on peut appeler ça ? Les livres ardoises, c'est écrit dessus, avec Choupi. Alors Inès vient de rentrer en petite section de maternelle, donc c'est la période charnière où il faut commencer à savoir... Enfin il faut tout simplement démarrer un peu la prise en main d'un crayon, d'un feutre et puis savoir faire une ligne courbe, une ligne droite, dessiner des ronds, etc. Vous pouvez tout à fait utiliser des feuilles de papier avec des stylos. Ça c'est une très 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 bonne solution pour éviter le gâchis de papier. Donc en fait ce sont des cahiers qui sont hyper bien faits avec des jeux et puis des sortes de lignes à compléter pour... Voilà, typiquement c'est pour dessiner des lignes verticales. Là c'est pour apprendre à faire le chiffre 2. Et en fait c'est livré avec un feutre et c'est complètement effaçable. D'ailleurs pour effacer, on se sert des fameux patachons et ça fonctionne très bien. Donc ça existe en version petite section avec un condensé de tout ce que les enfants vont apprendre en petite section. Donc typiquement les chiffres, les lettres de l'alphabet, il faut relier des animaux, les parents avec les bébés. Voilà, il y a plein d'activités, c'est hyper hyper bien fait. Et j'ai aussi trouvé la version chiffres. Donc là ce ne sont que les chiffres. Et avec des pages entières d'exercice. Donc l'enfant peut faire, effacer, recommencer, c'est sans fin. Ça coûte 6,99€. Alors 6,99€ pour les chiffres et 9,99€ pour les petites sections. Bon bah j'avais pas vu une telle différence de prix. Mais alors ça c'est rentabilisé en quelques jours. Et génial. Vraiment super super invention. Donc j'essaierai de vous trouver un lien pour vous le procurer si vous ne le trouvez pas en magasin éventuellement. Ensuite les fameuses boîtes de jeux. Alors c'est chez Nathan mais je crois qu'il y a d'autres, on peut trouver ça dans d'autres marques. Ça s'appelle la petite école. Vous avez les chiffres, vous avez les lettres de l'alphabet, vous avez les contraires. Ça coûte 10€ en moyenne, entre 8 et 10€. Et ce sont des jeux en carton. Donc ce sont des petites cartes en carton. Là il faut associer le nombre de points avec le nombre d'animaux, avec le chiffre. Et ça coûte pas très cher. Alors la durée de vie est pas illimitée parce que le carton s'abîme. Mais ce sont des petits jeux qui sont très 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 sympas. Seul défaut, ça prend pas mal de place. Mais on en a au moins 4 ou 5 éditions à la maison. Et Inès est complètement fan. Voilà, mais ça je crois que je vous en avais déjà parlé. Mais les chiffres c'est le dernier ajout à la collection. Ensuite, toujours dans la catégorie éveil, alors mi-éveil, mi-jeu. Ça je crois que c'est un des best-sellers dans les magasins de jouets. C'est l'ordinateur, l'ordi, tablette, petite Genius Touch de chez Vitek. Vitek c'est une marque d'accessoires d'éveil, de jeux pour enfants, version électronique. Inès a déjà l'appareil photo de cette marque. Et peut-être d'autres choses. Alors moi j'étais pas trop pour l'idée qu'elle ait un peu un ordinateur ou une tablette. Je sais pas pourquoi c'est un peu bête. Mais bon, ça me plaisait pas trop. Et en fait c'est hyper bien fait. Alors je vais pas le mettre en marche parce que ça fait un bruit d'enfer. Mais ça vous permet d'apprendre les lettres de l'alphabet. Les chiffres. Il y a des petits jeux. C'est hyper ludique. On vous donne le A comme abeille, le B comme baleine, etc. Et vous pouvez également le mettre en version tablette. Et là il y a toute une autre quantité de petits jeux, de petits exercices ludiques pour apprendre les lettres et les chiffres. Voilà. Ça c'est des heures, des heures d'amusement. Ça se tient par la poignée. Vous pouvez l'emmener en vacances, en déplacement, dans la voiture ou autre. Gros, gros succès. Mais je suis pas très étonnée parce que je crois que c'est un produit qui est très très populaire dans la marque. Et ensuite les jeux. Alors tout d'abord, le jeu le moins transportable de tous. Le mec qui a beaucoup de succès ici. C'est une amie qui m'a fait découvrir ça. Ça s'appelle Play Maïs. Donc en fait dans cette boîte, le dernier qui s'en est servi c'est Quentin. Et il a pas une grande grande patience. Donc il a rangé ça un peu rapido. Vous avez des petites boules de maïs soufflées avec des colorants alimentaires. Je crois dessus. C'est pas du tout ni toxique ni rien. Et vous avez des cartes. Je vais pas vous le sortir parce que je vais en vous mettre dans toute la pièce. Vous avez des cartes. Donc c'est des cartes qui font à peu près la taille de la boîte. Des petites cartes en carton ou en papier un peu épais. Sur lesquelles vous venez placer ces petites boules de maïs. Donc en suivant un code couleur. Les boules de maïs il faut juste les humidifier sur une petite éponge qui est fournie d'ailleurs avec. On va la voir en photo ici. Donc il faut venir humidifier la petite boule de maïs pour venir la coller sur le dessin. Des heures d'amusement en perspective. Alors ça en met un peu partout parce que c'est hyper volatil. Il suffit qu'il y ait un courant d'air. Vous en avez dans tout le salon. Mais c'est sympa comme jeu. Ça apprend aux enfants la motricité fine. Ça fait des jolis chefs-d'oeuvres derrière. Et voilà c'est une amie qui m'a fait découvrir ça. Moi je ne connaissais pas du tout. Donc peut-être que je vous le fais découvrir. Auquel cas tant mieux. Ensuite qu'est-ce que j'avais mis ? Le train de la marque Brio. Donc ça c'est un cadeau de mon papa. Mon papa est fan, fan, fan de train. Il a fait toute sa carrière professionnelle dans les trains. Voilà je pense qu'il rêve de train la nuit. Donc il a offert un train en bois à Inès. Donc la marque c'est Brio. Je ne sais pas si ça se trouve facilement en France. Je sais qu'il a acheté ce train dans le magasin de jouets France Karl Weber à Genève. Mais j'imagine qu'on va pouvoir trouver ça en ligne. Je vous mettrai un lien si j'en trouve un. Donc un très joli train en bois. Vous avez vraiment les rails, les aiguillages en bois. Et le train ensuite qui roule dessus est en plastique. Vous avez des trains qui sont à faire déplacés par l'enfant. Et d'autres qui fonctionnent avec une pile. Donc vous pouvez faire des circuits. Ça tourne en boucle. Vous pouvez acheter la gare. Vous pouvez acheter des feux tricolores, des panneaux, des rochers. Enfin c'est sans fin. Je pense qu'au départ il vaut mieux acheter un kit déjà tout fait. Et ensuite rajouter des extensions en fonction de ce que l'enfant aime. Ça aussi c'est des heures d'amusement en perspective. Je crois qu'Inès elle pourrait passer une heure à changer ses aiguillages et tout. C'est juste trop mignon. Et ensuite je ne vous apprends rien. Les Playmobil. Alors moi j'étais fan de ça quand j'étais petite. Je vous ai amené le camping-car qui est de loin le Playmobil préféré d'Inès. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'on puisse à l'intérieur. Les petites fourchettes, les petits couteaux etc. Je vais en mettre absolument partout. Ça c'est incroyable. Surtout vous pouvez acheter le Playmobil camping-car. Puis après vous pouvez acheter le barbecue, le vétérinaire. Et puis faire jouer tout le monde ensemble. Le vétérinaire qui vient en barbecue. Enfin c'est sans fin. Et moi j'aime beaucoup jouer avec elle en plus. Donc c'est un jeu que je trouve très sympa. Attention beaucoup de très très petites pièces. Donc ça c'est vraiment pour des enfants qui ne mettent plus rien à la bouche. Donc faites très très attention à ça. Typiquement voilà le rétro si je tire dessus. Le rétro du camping-car il s'en va. Donc vraiment vraiment attention. Pas des enfants trop petits avec ce genre de jeu. Vous avez tous les petits détails à l'intérieur. Le volant, le levier de vitesse, les toilettes, le récho à gaz. C'est juste adorable. Donc Inès a toute une caisse en fait de Playmobil. Et elle est rangée sous son lit. Et elle va la chercher toute seule en fait. Et elle y joue tous les jours sans aucune exception. J'en avais emmené quelques-uns dans la valise de vacances. Mais pas assez. Et elle nous a dit un jour qu'elle avait hâte de rentrer à la maison pour rejouer avec ses plomubiles. Voilà pour vous dire à quel point elle est complètement accro. Et ensuite on va finir par les magazines. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Et bien dans une IGTV aussi où je vous avais présenté les lectures favorites d'Inès. Donc je vous mettrai ça également sous la vidéo. Décidément que de choses à mettre en barre d'infos. Alors on va bientôt se séparer je pense du magazine Poppy. Qui est un magazine qui est fait pour les enfants de 1 à 3 ans. Alors c'est marqué 1 à 3 ans si votre enfant a 4 ans il va rien se passer. Mais ça devient un tout petit peu... Pas forcément bébé mais les histoires sont simples. Vous avez des petits imagés comme ça. Mais on sent qu'Inès elle a peut-être envie d'un peu plus. Donc l'abonnement se finit. C'est sa grand-mère qui lui offre ça chaque année. L'abonnement se finit je crois au mois de février. Et ça sera le dernier je pense. Ensuite mes premières belles histoires. Donc tout ça ce sont des abonnements qu'elle a. Mais vous pouvez bien sûr acheter ça en maison de la presse. Donc ça c'est de 2 à 5 ans. Quand je vous dis les âges c'est vraiment à but indicatif. Vous faites comme vous voulez. Donc de très jolies histoires vraiment qui sont sympas avec de belles morales. Ça c'est vraiment le petit magazine de prédilection pour l'histoire du soir. Vous avez des hors-séries aussi qui sortent régulièrement. Et puis des héros qui reviennent aussi. Donc ça très très sympa. Et l'abonnement va continuer parce qu'on aime beaucoup. Et le prochain abonnement qu'il n'aise à avoir donc en remplacement de Poppy. Ça sera Abrico. Alors ça c'est un hors-série je crois de cet été. Il était écrit spécial maternelle. C'est pour ça que je l'avais acheté. Donc il y avait des stickers etc. Donc c'est pas vraiment configuré comme ça. Mais peu importe. Donc ça c'est chez Fleurus alors que les autres c'est chez Bayard. Il est écrit de 3 à 5 ans. C'est plus le magazine de la version suivante pour les enfants qui partent en petite section de maternelle. Il y a des formes à dessiner avec un stylo. Des choses à entourer. Des choses à colorier. Voilà c'est pour les enfants qui sont un tout petit peu plus grands. Mais je pense qu'elle va passer sur cet abonnement juste après. Voilà. Là je crois que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai essayé de faire le tour de ce qu'on emporte quand on est en vadrouille etc. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Et puis si vous avez des questions n'hésitez pas. Et si vous avez des enfants plus jeunes qui naissent. Donc en dessous de 3 ans, 3 ans et demi. Je vous invite à découvrir les précédentes vidéos où je vous ai tout expliqué. Les repas. J'ai aussi un article d'ailleurs de blog sur la diversification alimentaire. Donc je vous le mets aussi en barre d'infos. Si vous êtes jeunes parents il y a une mine d'infos qui est listée juste en dessous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.